J'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai reçu une pensée de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Ne soyez pas tristes. Ne vous attristez pas, peuple de Dieu. Mais réjouissez-vous. Des temps comme ceux-ci sont prophétisés depuis des millénaires. Et nous savons que des temps encore plus difficiles arriveront dans le futur. Vous devez profiter de ces instants pour faire le point de savoir où vous en êtes avec le Seigneur. Cela doit être un moment de réjouissance. Je me réjouis dans le Seigneur. Le monde peut et est dans la tristesse. Pourquoi ? Parce que dans le confinement, il perd tout ce qu'il aime. Il perd tout ce en quoi il s'est confié. Il aimait aller au concert. Il aimait écouter de la musique. Il aimait aller au cinéma. Il aimait se réunir dans des bars. Il aimait les réunions du monde. Il aimait lorsqu'il faisait du soleil aller se bronzer, se prélasser. Et tout d'un coup, on lui enlève, on lui ôte tout ce qu'il aime. Mais celui qui est déjà dans le Seigneur, on ne lui a rien enlevé. Car son trésor, c'est le Seigneur. Je trouve que cette période est merveilleuse. Ne venez pas écrire dans les commentaires comment pouvez-vous dire que des gens qui meurent, c'est merveilleux. Je ne parle pas de cela. Dieu peut renouveler votre cerveau en lisant la parole de Dieu. Je me réjouis car, je vous le dis, spirituellement, nous sommes dans une très bonne atmosphère. Dans les meilleures conditions pour prêcher la bonne nouvelle. Dans les meilleures conditions pour être un témoin. Les gens s'attristent et se raccrochent à certaines choses que le monde de nouveau leur offre par la télévision et Internet. Beaucoup sont dans la misère. C'est le moment d'appliquer et d'être des témoins de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu, l'Évangile. En visitant les plus pauvres, les démunis, en étant des témoins, en prêchant l'Évangile par votre témoignage. Les gens ont peur, les gens sont tristes. On leur a tout enlevé et ils vous voient, vous, être plein de joie. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce que tu as que nous n'avons pas ? Vous avez Yeshua, Jésus, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la joie du Seigneur. On ne vous a rien enlevé car vous avez toujours le Seigneur. Alors, si vous êtes des croyants tièdes, si vous êtes des croyants froids, si vous êtes des croyants qui s'étaient éloignés, évidemment que vous percevez la même tristesse que les gens du monde, vu que vous êtes attachés au monde et que vous aimez le monde. Profitez de cet avertissement pour vivre selon Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous ne devez pas vivre selon le monde. Vous ne devez pas aimer ce monde, là où est votre trésor et votre cœur, là où est votre cœur et votre trésor. Réjouissez-vous, je vous le dis, je perçois une très bonne atmosphère spirituelle. Je ressens une extrême bonne atmosphère spirituelle. C'est vrai qu'il y a un changement d'atmosphère spirituelle. Et il faut prendre avantage de cela pour vous, dans la prière, pour vous édifier plus, et aussi pour le monde. Si vous n'êtes pas un témoin maintenant, vous ne le serez pas dans le futur quand des choses pires vont arriver. Prenez cela comme une leçon. Si vous ne saisissez pas maintenant cette occasion, soit pour vous mettre en ordre devant Dieu, soit pour être un témoin de l'évangile, vous passez à côté de ce que vous devez faire. Rendez gloire à Dieu, louez Dieu, réjouissez-vous, car je vous le dis, Il y a spirituellement une atmosphère favorable dans les villes, il y a une oppression en moins, il y a des... Je ne veux pas vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup, je sais, de débutants qui me suivent, qui ne comprennent pas les principes spirituels. Si Dieu le veut, comme je le fais d'habitude, j'explique les choses plus profondes, plus évoluées sur tvjesuchrist.com, mais pas sur Youtube en public, devant un public que je ne connais pas. Mais il y a une atmosphère spirituelle favorable. Profitez, tirez avantage de ce moment maudit pour le monde et béni, je vous le dis, dans le spirituel. Que celui qui a des oreilles spirituelles entende, que celui qui écoute le Saint-Esprit, écoute et entend ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église de Christ, à l'Église universelle, à l'Église composée de pierres spirituelles, dont Dieu connaît chaque brebis. Je suis heureux, je suis heureux, car enfin, spirituellement, l'atmosphère spirituelle est dégagée dans ces moments difficiles pour le monde. Montrez au monde que vous n'avez pas peur de la mort, que vous vous réjouissez de vous retrouver auprès du Seigneur, que vous avez un espoir, que les hommes qui aiment le monde, qui ne sont pas sauvés, n'ont pas. Ils sont dans le désespoir. Je suis serviteur de Dieu Alain Riche et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Shalom.